Merci, c'est passé aujourd'hui. Ok, très rapidement, je suis Christophe Morel et je suis en professe d'Isabelle Riquilloni et nous sommes le porte-parole du mouvement de coalition populaire Le Dernier Rempart et aujourd'hui nous avons assigné en justice l'ex-préfet de police, Didier Lallemand, pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérant vers les manifestants. Vous pouvez pas rappeler des fesses si c'est pour ça ? Alors on avait organisé une cross-manifestation, un gros rassemblement le 11 septembre 2021 à Paris qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes et ce jour, c'était à l'époque du pass sanitaire, donc en 2021, pour demander l'abolition des mesures liberticides et l'égalité et la dignité en droit entre tous et ce jour-là, des manifestants se sont vus prendre des amendes pour toute la capitale de 135 euros et les organisateurs de la manifestation, pour la plupart, pas tous, ont été placés en garde à vue avant même le début de l'événement. Suite à ça, on a fait sauter 7000 euros d'amende et on est aujourd'hui en plaidoirie, donc face à Didier Lallemand, pour cette entrave à la liberté de manifester. Qu'est-ce que vous reprochez à monsieur Lallemand ? D'avoir diligenté une action, d'avoir donné des ordres aux forces de police, de mettre des amendes de 135 euros aux manifestants ou ceux qui étaient identifiés comme manifestants juste à travers leur tenue vestimentaire ou parce qu'ils étaient identifiés comme potentiels manifestants, d'avoir diligenté une action pour mettre ces 135 euros et d'avoir placé de manière arbitraire, sans délit constaté par les forces de l'ordre, les organisateurs de la manifestation en garde à vue. Quelle est la suite de l'événement ? Qu'est-ce qu'il emploie ? Là, la plaidoirie, il y a eu un bras de fer quand même assez costaud entre la Défense et nous. Je pense qu'on a plutôt bien plaidé de notre côté. Je pense qu'on a été assez précis avec des éléments matériels, contrairement à ce que la partie adverse ne reproche. Et le délibéré, donc, définitif, sera le 20 mars 2024. Donc c'est plutôt bientôt quand même. C'est bon pour tout le monde ? Simple et efficace. C'est bon ? Et puis peut-être pour finir un petit dernier mot, c'est que, peu importe le délibéré, cette action ira beaucoup plus loin. On attend ce délibéré en question, mais quoi qu'il en coûte, ce ne sera pas la fin du dernier rempart, ni des actions qu'on mène au quotidien toute l'année, pas que face à Didier Lallement d'ailleurs. Ce sera plutôt un propulseur pour nous relancer et faire plus d'actions juridiques et plus de rassemblements encore sur la capitale et en province. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il risque exactement ? S'il était reconnu qu'il a bien eu une entrave, est-ce que vous savez quelles sont les sanctions qu'il peut recevoir ? 35 000 euros d'hommage et intérêt, d'amende, plus 1 000 euros pour toutes les parties civiles constituées. Si vous voulez l'interview de l'avocat, il doit partir en urgence, si vous voulez qu'il y a un part rapidement. Ah oui, bien sûr. Je pense que justement, nous, de notre côté, en tant que porte-parole, je pense que là, on vous a donné tous les éléments en notre possession, mais si vous voulez les faits les plus précis qui soient, je pense que c'est mieux effectivement de donner la parole à notre avocat qui a fait une très belle plaidoirie d'ailleurs, et je le remercie vivement. C'est ça qu'il y a de cette question. Il n'y a pas le micro en général, mais il s'est prêt. Bonjour Maître. Alors, quel était votre plaidoirie ? Qu'est-ce que vous avez demandé effectivement au tribunal pour la convention de l'Allemande ? Alors, ce que j'ai simplement demandé au tribunal ce jour, c'était déjà que la voix des parties civiles que je représentais soit entendue, et deuxièmement aussi, il fallait reconnaître qu'un certain nombre de choses n'ont pas été correctement faites par la préfecture de police dans le cadre de cette manifestation. On a eu plusieurs personnes qui ont été placées à tort, voire illégalement envers la vue, et la manifestation n'a pas pu se dérouler dans les conditions qui étaient déterminées dès le départ, et dont nous étions là aujourd'hui d'abord pour faire entendre notre voix, et aussi obtenir la condamnation de la préfecture de police, notamment M. le Président de l'Allemande, qui était préfet à l'époque des faits. Quels sont les préjudices de la partie civile ? Alors, nous avons chiffré les préjudices des parties civiles à 35 000 euros total, et demandé aussi à ce que les prêts de procédure soient pris en charge par la préfecture de police. Et les préjudices que pour encourer M. l'Allemande, contre la convention ? Alors, c'est ce que je viens d'évoquer précédemment, déjà payé les prêts de procédure, qui ont été exposés par les différentes parties civiles, et deuxièmement, à ce que le préjudice moral, et surtout le préjudice de souffrance, qui a été celui des différentes parties civiles que je représentais, soient reconnus et soient réparés intégralement. Est-ce que ce serait la première fois qu'un préfet ou une préfecture de police est condamné, ou est-ce que vous avez des cas historiquement qui ont déjà été... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est la première fois ou la seconde fois, je parle, c'est la première fois que j'ai un dossier de cette nature-là, mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu d'autres autorités, que ce soit des préfets ou en tout cas des détenteurs de la prérogative de puissance publique aient fait l'objet de condamnations dans d'autres affaires. Donc oui, en France, on a un état de droit lorsque l'infraction est suffisamment caractérisée, que l'on soit président de la République, que l'on soit un préfet, lorsqu'on commet une infraction dans le cadre de cette pension, on peut effectivement être renvoyé devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises et être jugé et condamné. D'accord. Il y a d'autres juridictions qui peuvent intervenir sur ce fait-là ou on est dans la seule juridiction possible ? Non. Alors, il faut savoir qu'il y a une répartition, en tout cas une organisation interne du tribunal où on a plusieurs chambres et qu'en pensant de la nature de l'infraction, certaines chambres sont compétentes, mais globalement, on a un tribunal correctionnel ou une cour d'assises qui est compétente pour trancher des litiges concernant l'évaluation du droit pénal. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un appel en cas de déliré ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une possibilité qui est offerte par le Code de procédure pénale. C'est-à-dire que si les parties ne sont pas satisfaites de la décision qui est rendue, elles ont tout à fait le droit d'interjeter appel. D'accord. Et vous, par rapport à votre sensibilité, est-ce que vous avez quand même l'impression d'avoir pu convaincre avec votre plaidoirie ou est-ce que c'est difficile ? Alors, avoir le sentiment d'avoir convaincu le tribunal, oui, j'ai ce sentiment-là, mais maintenant, il existe ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. Puisque nous ne sommes pas dans le cadre du délibéré, les juges vont se retirer et regarder tout ce qui a pu être développé dans le cadre de cette audience, examiner les pièces que nous leur avons communiquées et pour en prendre une décision en leur âme et conscience. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, Mette. Merci. 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 Le suivant. Je ne vais pas le dire au micro à des gens, c'est qu'il y a à l'université qui a des gens. Ben lui, il n'est pas venu. On va s'en présenter plus. Donc en fait, on est bien là parce que je suis très bon. On est bien là parce que je suis très bon. Donc voilà, le 11 septembre, en fait, quand je suis arrivé sur place, je sortais du métro, en fait, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait eu un des gré Fox, quoi. Et en fait, il y a des policiers, ils étaient cinq, ils m'ont alpagué, ils m'ont dit, voilà, tu vas-y. Donc honnêtement, j'ai dit, ben, je vais en mettre face à la suite, déclaré. Et ils m'ont dit, ah ben ouais, ils sont regardés, ils ont revoilé, c'est 155. Du coup, je ne l'ai pas bien pris, quand même. Et alors, je n'ai aucune preuve, à part une photo, j'ai pris quand même la photo du rion du policier, ce jour-là, et qu'il a mis le poids sur les deux derniers chiffres, en fait. et comme j'ai pris sa photo, mais pas son visage, uniquement le rion, il m'a menacé physiquement, en fait, parce que là, ce que je viens d'entendre dans le tribunal, c'est juste pas possible. Quand vous avez un policier, un national qui vous menace physiquement, c'est grave. Donc, j'ai continué ma route, j'ai eu mes 135 euros d'amende, 200 mètres plus loin, des policiers m'arrêtent encore, et, rebolo, ils voulaient encore me mettre 135 euros, donc c'était la fête, ce jour-là, et, bon, ils ne m'ont pas mis parce que j'en avais déjà eu, mais je sais qu'il y a des gens, ils en ont plusieurs, ce jour-là, et c'est pas noir, parce que, moi, j'ai rien fait de mal, j'étais seul, ils m'ont dit que vous êtes en manifestation, j'étais seul, je sortais du métro, pas grave. vous avez vécu ça comme une violence ? Oui, oui, comme une violence, parce que je sentais qu'ils rigolaient quand même et qu'ils voulaient nous intimider, mais le problème, c'est que, voilà, moi, j'ai 60 ans, j'en ai vu d'autres, à une époque, je roulais sans casque avec ma mobilette, c'est pas un policier avec 135 euros qui vont me faire reculer, en fait, par rapport à mon combat, en fait, depuis les années. Voilà, c'est tout. D'après vous, votre sentiment par rapport à votre avis, pourquoi on vous a, brimé tout de tout ? Parce que c'est des brimages. Pourquoi on vous a brimé ? On m'a brimé parce que je pense que nous, les gilets jaunes, on devait déranger quelque part et même si ce jour-là, j'avais pas un gilet jaune, je sais pas comment, mais ça devait se sentir, en fait. Et en fait, je pense que les gilets jaunes, on a toujours dérangé. et même si on était cinq autour d'une place, ils auraient envoyé des policiers, la preuve au tribunal qu'on est arrivés. Il y avait deux personnes qui avaient deux gilets jaunes. Oui, on a vu le déploiement. Il y a eu 20 policiers qui sont arrivés, armés jusqu'au dents. non, voilà. Moi, c'est tout ce que je vois, c'est qu'ils ont vraiment... Par contre, moi, j'ai jamais rien cassé, pas une vitrine, rien du tout, à part les oreilles des gens dans la rue, mais pour mes revendications, sauf que... Là, je comprends beaucoup parce que j'ai eu un sort de ça. Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui persécuter ? Ah, carrément. Carrément. Et puis, moi, j'ai aucune confiance dans la justice, quand j'entends des choses comme quoi, oui, les manifestants, ça pouvait être violent et tout ça. Tous les manifestants ne sont pas violents. C'est quoi ? C'est bêtise. Enfin, voilà. En fait, on se connaît tous un peu parce qu'on a vu qu'il y a eu des violences, bien sûr, mais ce n'est pas la majorité des gens. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tu ressens cette phrase, on n'est pas dans le même camp ? Oui. Alors, là, tout à l'heure, je voulais dire à la Défense de l'autre côté que cette histoire, on n'est pas dans le même camp. Cette femme, je la connais parce qu'elle est, je crois qu'elle est du côté de Maud, en Seine-et-Marne, moi, je suis en Seine-et-Marne aussi et un jour, je l'ai rencontré dans un repont et on n'est pas dans le même camp. C'est l'Allemand qui a dit ça à Place d'Italie. C'est ça, je m'en souviens très bien. Et quand ils disent oui, il n'y a pas deux camps, tout ça, non, il n'y a vraiment et apparemment, il y a des gens qui disent qu'il y a deux camps. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça mais bon, apparemment, il n'y a deux camps. Voilà. Merci. 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 C'est juste pour dire qu'avec les camarades, nous sommes des Gilets jaunes de Belgique, on est venu en solidarité. Nous avons aussi suivi la répression. Moi, j'étais deux fois au Gâchou, à Bruxelles et à Liège. À Liège, j'ai un camarade actuellement qui est en procès avec la ville de Liège. Il a eu un procès contre lui, de la part de la police contre lui, là, il a eu le minimum. Et maintenant, il y a un procès où lui attaque la police pour couper blessure et ce procès est en cours. Il ne veut pas de publicité pour son procès mais sachez que les Gilets jaunes ont été réprimés aussi en Belgique et sûrement ailleurs aussi, évidemment. Est-ce que vous vous sentez persécuté comme des Gilets jaunes en France ? Comme je vous ai dit, moi, j'ai été personnellement deux fois au Gâchou plutôt il y a quelques années. Mais effectivement, bien sûr, oui. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y avait des ébournées là-bas en Belgique comme en France ? Parce qu'ici, il faut rappeler qu'il y avait 35 ébournées. Alors, il n'y a pas eu à ce niveau-là de pression systématique comme en France mais par exemple, on a eu un mort. Donc, un camarade qui a été fauché par un camion dans un blocage. Oui, parce qu'en Belgique, vous n'avez pas les LVD. Ils n'utilisent pas les LVD. Voilà. On n'a pas de LVD. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils n'assent avant. Ils empêchent les gens d'aller sur place. Donc, c'est non violent mais au niveau physique mais au niveau moral, évidemment, on empêche les gens de manifester. Il y a aussi beaucoup de violence aussi, comme justement ce monsieur qui est en place. Ça, c'est culturel parce qu'en Belgique, vous avez aussi la police montée qui charge les manifestants. Oui, non, je n'ai pas d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence en Belgique. Je dis que, globalement, la stratégie de la police est un peu plus proactive. Il y a des Français qui ont été en garde à vue en Belgique et ils ont dit qu'il y avait un meilleur traitement quand même quand tu es en garde à vue, tout ça. Il y a des bouteilles d'eau, un plateau. Je crois, il y a... C'est pas comme en France. C'est un traitement meilleur comme en Belgique qui paraît en garde à vue. Je crois. Moi, je n'ai pas été... Les élections précédentes... On est vraiment bien. C'est sympa. C'est une blague. C'est gros. Le jour des élections précédentes européennes, donc on va bientôt fêter les 5 ans. On nous a gardés nassés pendant 5 heures dehors, sur le soleil. Et les policiers mangeaient des gaufres et des coca devant nous. Ah oui. Voilà, c'est un traitement tout à fait plaisant, n'est-ce pas ? On aurait pour la torture aux psychologiens. C'est-ce que genre t'es dans le secte et sans pas de doigts, oui, sans pas de doigts, sans pas de doigts. Merci. Merci. Je peux dire un mot ? Oui, oui. Voilà. Présente-toi, présente-toi. Pas besoin. J'ai les jaunes belges, voilà. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on est nombreux ici et chacun a son avis, donc je le donne, mais ça vaut que ce que moi je pense. Voilà, c'est comme ça chez les gilets jaunes. Moi, je ne suis pas devenu gilet jaune il y a 5 ans pour quémander 2000 euros à Didier l'Allemand. Donc je suis ici vraiment en solidarité avec mes copains, mes camarades et les humains qui sont bienveillants et qui luttent pour un monde bon. Alors au départ, on est sortis de manière très spontanée il y a 5 ans pour le prix du gasoil ou de l'essence. C'est une sortie comme ça spontanée, mais très vite, très très vite. Les gilets jaunes, ce n'étaient pas juste des gens qui quémandaient une baisse du prix de je ne sais pas quoi, du réservoir ou de... Voilà. Donc très vite, on a demandé le RIC, le référendum d'initiative citoyenne et très vite, on a compris que le référendum, on l'enculait en fait, on n'a rien à foutre d'un référendum. Notre but n'est pas de demander au pouvoir de bien vouloir tenir compte de notre doléance. Notre but, c'est la démocratie. Et donc très vite, le référendum d'initiative citoyenne on l'a laissé tombé aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est la démocratie, la démocratie directe, c'est-à-dire un changement structurel. Et donc moi, je suis très très mal à l'aise d'être dans cet endroit-ci qui s'appelle erronément la justice. La justice, c'est un concept philosophique magnifique. Ceci, c'est un lieu de règlement des conflits à l'usage des puissants et c'est un lieu qui sert en fait à brimer les pauvres et les militants. Et donc ça mérite un autre nom que la justice. Et nous sommes tous là à nous taire et à écouter des billes faisaient dégueulasses qui vont finir par faire en sorte que les gens en fait sortent d'ici après deux mois, deux ans ou vingt ans complètement non écoutés. Donc ceci est un lieu qui en fait s'oporise, chloroforme la justice sociale et pas l'inverse. Donc on vient qu'Émandé ici avec un grand espoir, espérons qu'on touche quelque chose, c'est l'inverse. Ceci fait partie du système. Et nous les Gilets jaunes, nous étions, pardon pour le gros mot, en réalité révolutionnaires. Nous voulions un changement structurel de système vers plus de démocratie. C'est très important à dire, ce n'est pas un petit mouvement réformiste, c'est le peuple qui veut la démocratie, c'est le peuple qui veut la bienveillance, c'est le peuple qui veut l'humanisme, c'est le peuple qui veut la bonté. Pour les enfants, pour les vieux, pour tout le monde en fait. Et ici, on est exactement dans l'inverse. Vous avez vu, on est de nouveau dans des trucs qu'on connaît depuis Daumier. J'ai l'impression de sortir du 19e siècle dans cette audience. Et le peuple, qu'est-ce qu'on fait ? On doit fermer notre gueule. Tu vois, ça ne va pas du tout ça. Moi, je ne suis pas Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes existent tout à fait à l'instant. Voilà, ça ne peut pas autant pour moi, mais non. Allez, si quelqu'un veut rajouter un truc ? Je ne vais pas poser souvent un pari avec les vannes et les neiges. Ah oui, comme lors de la manifestation qui va être joué, qui partait des gardes de l'eau et qui allait à la Sorbonne. Voilà. Merci. Oui, oui. Voilà. Dans la justice, il y a quelques années, quand j'entends la partie adverse qui dit « oui, non, mais les gens, ils ont été à l'aventuré, c'est normal. » Moi, je marchais, je sortais du métro, je n'ai rien pris. Je me suis pris 135 millions d'aventuré avec des ministres policiales. Je refais 200 millions. Je retourne sur des clics qui veulent encore me mettre l'aventuré. Et en tout cas, tous les 200 mètres, j'ai bien rentré 135 millions. J'ai continué. Parce que moi, tu étais en guerre même. Et moi, je fais pas la manifestation. Et voilà, je serais pas parti du cifre sans faire la manif. Bravo. Et de toute façon, pourquoi, il m'a déjà été à l'aventuré. C'est une manifestation du moment que tu... Comment... En fait, que t'en... Comment on va dire... Que t'en frappe par la circulation. Pas de souci. Ça m'a pas rougé. J'espère vraiment que le message, il est passé. un mouclet de giletée. La rue du souhait en marche et personne ne peut l'arrêter. Ça vous plaît. Ah oui, ça fait ? Oui, il y a un du type de stage. 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 Enfin, il y a un du type de stage. tous ensemble. Marcos, 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 la photo, la photo. Venez, venez les amis, venez. Allez, venez, allez, tout le monde, tout le monde. Allez, allez, les amis, les amis. Les amis, taxi, taxi, vous aussi. Les gars, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Non, mais moi, je les fais aux oreilles. Mais là, tu as plus les gros, c'est bien. Mais le parcours, le folle, le folle. Ouais, c'est pas bon. Vas-y, vas-y. On est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On est 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 pas bon. Allez, allez, c'est bon. La police sur la photo aussi, comme ça, ça serait bien, ça. Allez, venez, les gars. Allez, on s'en passe. Allez, on s'en passe. Allez, tout le monde, monsieur. Il manque que toi, tu sais. Allez. Allez. C'est vraiment un trou d'un boucaché. Alex, on retourne, il n'y a pas assez. Alex, on retourne, il n'y a pas assez. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui. » Déclaration des droits de l'homme, 1789. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » « La déclaration des droits de l'homme. » « Et ça, c'est la grosse victoire qu'on a eu aujourd'hui. J'ai vu des personnes de près, comme des lois, des personnes qui ont pu même, parfois même me planter du dos, ça arrive. « T'en avais contre un armament, il est méchant. » « Et moi, je suis une armée contre un armament, elle est méchante. » « Mais on reste de soeur, viens là, ma soeur. » « Viens, ma soeur, viens. » « Tu vois, ça fait plaisir de l'avoir là. » « Tu vois, parce que l'arme de nos adversaires, c'est la division. » « Mais ça, il ne faut jamais l'oublier. » « Et les gilets jaunes, ça a été un des plus beaux mouvements et surtout, c'est un des beaux mouvements car il est toujours existant. » « Et l'opinion publique, les détracteurs veulent essayer de l'étouffer. » « Sans les gilets jaunes, il n'y aurait jamais eu dernier rempart. » « Tu sais, il faut l'entendre à un moment donné. » « Et sans les gilets jaunes, j'aurais jamais connu Anthony, j'aurais jamais connu Nadja. » « Il y a nombre de personnes qui sont là, ici présentes. » « Donc il faut vraiment qu'ensemble, on est parti de la fronte, on est parti de se tomber. » « C'est le mouvement des gilets jaunes que nous apprennent de la Belgique. » « Je tiens quand même à vous signaler que vous regardez qu'actuellement, quand les camps opposés veulent attaquer la Macronie et qu'ils parlent de répression, comme par hasard, là, tout le monde parle de la répression des gilets jaunes. Dernièrement, j'ai appris plusieurs fois, quand ils parlent « Oui, mais les mouvements sociaux, vous allez les réprimer. » « Comme les gilets jaunes. » « Là, ils en parlent, les gilets jaunes. » « À chaque fois qu'ils veulent donner un exemple de répression, c'est les gilets jaunes, comme par hasard. » « Alors que là, on est là, ça n'existe pas la répression. » « Voilà, mais toujours. » « Gilets jaunes, quel est votre métier ? » « À où ? À où ? À où ? À où ? » « Moi, je dirais le combat. » « Je dis ça au tribunal, vous faites tous crient « À où ? À où ? » « Je dirais que notre métier, c'est le combat jusqu'au bout, jusqu'à la gagne. » « Voilà, un grand partage pour le dernier rempart. » « Un grand partage pour le dernier rempart, qu'on n'est qu'au début, croyez-nous. » « On n'est qu'au début. » « Là, Christophe, il a échafaudé plusieurs actions à l'échelle nationale qui vont se mettre en place. » « Nous, on va vraiment essayer de se spécialiser sur toutes les procédures judiciaires, administratives et autres. » « Car si on n'a pas ce volet-là, on ne pourra jamais être craint par nos adversaires républicains. » « Car moi, je ne dirais jamais assez. » « Français est conscient et fier de l'être, mais jamais républicain. » « Et les douées d'intelligence savent faire cette distinction entre un républicain et un français. » « Ce n'est pas dans le même monde. » « Ils sont sur Jupiter, Jupiter et Jupiter. » « Et nous, on est sur Terre, dans nos quartiers et dans nos provinces. » « Une grande pensée à toutes les personnes qui galèrent dans les villages. » « Car croyez-moi, dans nos villages, aujourd'hui, c'est la Pérésina. » « On ne peut plus laisser ça comme ça. » « C'est ça qui fait monter tous les identitaires dans nos quartiers et dans nos villages. » « Car aujourd'hui, eux, ils pensent avoir que cette solution pour pouvoir s'en sortir. » « Alors qu'il y a le dernier rempart, il y a des femmes et des hommes. » « Aujourd'hui, on est pluriel, déterminé à faire bouger les vies. » « Si on ne s'organise pas, on laisse le champ libre à des politiquaires de bas étage républicain, identitaires, voire paternalistes. » « On parle de la gauche paternaliste et la droite identitaire. » « Mais vraiment, tout le monde est dans le même sac. » « Nous, on doit être une autre alternative. » « Un régime démocratique, déshumaniste, indivisible. » « On ne reconnaît pas les identités des personnes. » « Que tu sois bleu, blanc, vert, jaune, rouge. » « Que tu sois homosexuel, hétérosexuel, peu importe, ce n'est pas notre problème. » « Que tu sois dentiste, médecin, table de ménage, chômeur, ce n'est pas notre problème. » « Nous, tu dois être entourés de justice. » « La justice, c'est un pouvoir ascendant, démocratique, qui donne le pouvoir à tout un chacun de pouvoir régir la vie de son quartier, la vie de son village. » « Et tant que nous, on n'a pas compris déjà s'organiser à l'échelle territoriale, on ne sera que les dindons de la farce à nourrir un système républicain. » « Car quand on se mobilise avec violence, on sert à qui ? Au régime républicain. » « Lorsqu'on se mobilise sans action administrative, voire juridique, on profite à qui ? Au régime républicain. » « Lorsqu'on se pointe du doigt, toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es musulman, toi t'es juif, toi t'es si, et bien on profite à qui ? Au régime républicain. » « On mérite mieux que ça. » « On a une belle histoire de nos Français. » « Et j'accueille même les Belges, car il ne faut pas oublier que les Francs sont partis de la Belgique pour pouvoir conquérir toute la Gaule romaine à l'époque. » « Mais que ceux qui sont doués d'intelligence peuvent comprendre mon discours. » « Et ce qui nous fait vraiment défaut, c'est le manque d'instruction. » « Croyez-moi. » « Ah oui. » « Voilà, quand on sera instruits à minima, croyez-moi, on pourra comprendre que nos seuls albertiens, c'est le capitalisme. » « C'est un fardeau, c'est un fléau. » « Comment des étruments aujourd'hui, ils peuvent se lever, se dire qu'attends, j'ai un million, il me faut deux millions. » « Mais tu vas faire quoi avec le un million de plus ? » « Tu vas faire quoi avec le un million de plus ? » « On marche sur la tête. » « Mais moi j'y crois, quand je suis là, avec des femmes et des hommes, vous voyez au tribunal judiciaire de Paris, chez les Républicains, on arrive à les combattre avec leurs propres armes, déjà c'est un bon début. » « J'espère qu'on sera assez organisé pour créer une économie sociale, solidaire, qui est vraiment un pouvoir populaire, avec des personnes, des femmes et des hommes humanistes, pour vraiment pléter le parfum vert. » « Moi j'y crois personnellement, et j'invite vraiment toute personne qui veut venir nous voir, nous, aujourd'hui, ma personne, on a des locaux, enfin, à Olmé-sous-Bois, ceux qui veulent venir, passent le bonjour, qui veulent venir, il a des problématiques, ils veulent venir pour être accompagnés, il n'y a que dans le concret qu'on pourra avancer un et un divisé. » « Arrêtons d'être dans le factuel, dans le fictice, à travers des réseaux sociaux. » « C'est bien, mais il y a mieux. » « Et le meilleur, c'est de lutter sur le terrain comme on l'a pu le faire, face du moins à DJ Lallemand. » « Beaucoup de personnes ont porté du vent le dernier rempart, on vous pardonne. » « Beaucoup de personnes ont salué le dernier rempart, on vous pardonne. » « Beaucoup de personnes ont cru que le dernier rempart était mort, jamais de la vie. » « Et beaucoup de personnes ont oublié que le dernier rempart a réussi à réunir des personnes de quartier, de cité, et des personnes de village et de province. » « C'est un mouvement qui dure depuis plus de trois ans, c'est juste inédit. » « C'est juste inédit. » « Je suis bon. » « Les drapeaux plus blancs, on joue autour du cours. » « Faut croire que dans les quartiers dans l'histoire, on n'a pas la France. » « Probablement, on n'aurait pas aimé la France pour ne pas tirer dessus pour des sortes de terrain. » « Ça, ne l'oublie jamais. » « On est chez nous aussi. » « On est chez nous. » « Mais toi, qu'est-ce que nous on a fait ? » « Un et indivisible, jamais de la vie. » « Comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi et un Christophe, on n'a pas le droit d'avancer ensemble ? » « Comment fais-tu que quand je mets un drapeau béloin-rouge, je marche dans les rues de Paris, on me regarde ? » « On me dévisage. » « Comme si moi, je dois mettre un drapeau du Mali autour du cou, ou un drapeau de la Palestine. » « Mais quand je mets un drapeau de la France, il y a un problème. » « Mais c'est une vérité. » « Bâche avec moi, tu verras. » « C'est une folie. » « Parce qu'on a un vrai problème sur la représentation. » « C'est quoi le français ? » « Le français, il est humain. » « Humaniste. » « Prévoyant. » « Prévoyant. » « Il partage les richesses. » « Il sait accueillir. » « Il sait pardonner. » « Et surtout, il sait faire en sorte que chaque personne peut s'en sortir dans son territoire naturel. » « C'est pas normal qu'une personne d'un village doit aller dans un grand ensemble pour avoir du travail. » « C'est pas normal que les personnes d'un village doivent faire des kilomètres et 10 kilomètres pour avoir, ne serait-ce que un médecin. » « Il n'y a même pas de bus. » « C'est pas normal qu'à 17h, à 18h, en pleine hiver, tu vois, en province, tu as peur. » « Il n'y a plus de lumière. » « C'est quoi cette folie de notre pays où il va là ? » « Il faut vraiment qu'on se réveille. » « C'est pour ça, moi, je suis heureux, content et fier aujourd'hui. » « Et t'as qu'Anthony, Christophe, Isa. » « Car on n'est qu'au début. » « Et nous, on est depuis des années. » « On sait qui est qui. » « On a vécu des moments troubles. » « On a vécu des moments où on savait que si tu restes, c'est que tu es fidèle. » « C'est pas touchable. » « On n'est qu'au début. » « Et vous verrez que d'ici deux ans, trois ans, quatre ans, si on n'a pas un pouvoir fort, puissant, financièrement, humainement, je m'appelle Adam Atraoris. » « On n'est qu'au début. » « On n'est qu'au début. » « Ça bouge. » « Bec, bec. » « C'est lui qui est monté à la barre. » « En parlant pour tous les... » « Voilà. Allez. » « Il est monté à la barre, il a parlé à la présidente, Adam Atraoris. » « Et bien, je vais finir cette petite vidéo. » « Petite vidéo. » Et bien, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure. Merci, à tout bientôt.